Hello les amis, c'est Danico, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de Transport Fever les amis 2. Donc, récapitulatif de la dernière fois, nous avions fait ici notre petite boulangerie, on peut dire ça, qui amène le pain à Corgemont, dans notre super ville. Et on s'était laissé juste sur le premier transport et on n'avait pas regardé ce que nous rapportait ceci. Donc, le gain, en gros, de notre élément est de 700k, donc c'est pas dégueulasse, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Par contre, ce train me coûte beaucoup trop cher, je vais lui demander d'aller à l'entrepôt, parce qu'on va enlever une des locaux, ce sera beaucoup plus rentable. Une chose qu'on va commencer par faire, ce que je dois vous dire, c'est que j'ai transformé tous les petits bus par des nouveaux bus, donc c'est des bus 6 places maintenant, si je ne me trompe pas, ou c'était déjà des bus 6 places si j'arrive en sélectionner un. Voilà, c'est des bus 6 places, mais qui vont jusqu'à 25 km heure, je crois. Donc, ce qui nous permet de fluidifier de nouveau un peu le trafic, et qui permet d'éviter d'avoir des petits panneaux, des panneaux jaunes qui deviennent énormes. Donc, maintenant, on a un autre souci, c'est que vous voyez que Gorgemont, ici, on satisfait à 70% la demande de Gorgemont en pain, mais ici, on produit beaucoup trop. Alors, on ne produit pas à 100%, donc ce que je pense faire, c'est qu'on va dupliquer le train qui va chercher le pain pour simplement satisfaire... Ah, non, on ne va pas satisfaire à 100% parce qu'on va être perdant. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce que j'avais prévu. On verra en fin d'épisode si tout d'un coup, on ne peut pas satisfaire à 100%. Mais, en gros, il y a une chose qu'on doit maintenant faire, c'est ceci. On a ici, à Cizolen, et ici, nous avons Saxeton, qui sont assez en ligne droite, et de plus, qui sont, on va dire, si nous faisons une ligne de chemin de fer, qui seraient bordées par deux éléments très intéressants. Ici, la raffinerie, et ici, la raffinerie de carburant, qui nous permettrait de ramener du carburant directement à notre corgement. De plus, vous voyez qu'ici, nous avons le puits de raffinerie, donc nous aurions tous les éléments à portée de main, en fait, pour fabriquer le tout. Donc, il nous faudrait juste un train qui s'arrête ici, un train qui repart, qui vienne jusqu'ici, et éventuellement, un croisement, je ne sais trop où, à réfléchir, où est-ce qu'on pourrait le mettre pour que ce soit efficace. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par faire une nouvelle gare de transport. Sachez une chose, c'est que la gare de transport, nous allons rallonger, en fait, notre ligne, notre ligne qui s'arrête à Cizolen, qui viendra jusqu'ici, pour prendre en compte ces fameux petits passagers. Alors, par contre, ici, à voir, ça a l'air d'être un peu complexe, parce que nous allons être assez bas, mais ce n'est pas grave. On va faire comme ceci, on va un peu dépenser de l'argent, ce n'est malheureusement pas très très grave. Il me fait quoi pour 30 centimètres de... Non, on ne va pas faire un tunnel pour 30 centimètres. Hop. On va faire une belle ligne qui ne passe pas trop près non plus de nos industries. Pourquoi ? Parce que si on doit mettre des gare, que ce soit assez simple, c'est que notre fameuse gare est ici, en haut. Voilà. Ça ne m'étonnerait pas qu'on doit faire un tunnel, là, ici. Ça ne m'étonnerait pas. On va faire quelque chose de plus joli. Par contre, ça coûte aussi un peu plus cher. Si vous voulez quelque chose de joli, vous taxer par la même... Ok, les amis. Bon, je disais, j'ai continué... J'ai relancé le record, mais j'ai oublié de décrocher le micro, de réactiver le micro, excusez-moi. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas vu une petite partie. Ce n'est pas grave. Donc, j'ai refait la suite du tunnel. Ici, nous allons continuer de faire nos éléments jusqu'à notre gare. Parfait. Faisons un petit croisement comme ceci. Parfait. Et la ligne est assez... assez propre. Faites aussi de ce côté si jamais on venait à faire deux lignes différentes. Mais je ne pense pas. Donc, maintenant, nous allons transformer notre fameuse ligne qui se trouve ici, puisque ce sont ces petits trains qui vont descendre jusqu'ici avant de remonter. Donc, pour ceci, qu'est-ce que l'on va faire ? On va reprendre notre fameux train de voyage. Et c'est celui-ci. Alors, on va juste abréger le gorgement pour gorge. Comme ça, on peut avoir le tout. IC, sexe, sac, non, c'est ça, ce temps, voilà. Et on va simplement rajouter une ligne. Mais une chose est importante, les amis, c'est que on va sélectionner... Merde, je n'ai pas pressé le bon truc. C'est ça. Ajouter une gare. On va presser ici. Mais il faut que le train s'arrête à nouveau quand il passe ici. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Ce serait un peu dommage. Donc là, nous avons fait notre nouvelle petite ligne qui va descendre jusqu'ici, en bas, jusqu'à Saxton. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Et ce qu'on pourrait faire pour gagner un peu de l'argent, c'est que vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de distance entre les deux. Ici, on pourrait faire quelque chose de sympa qui nous permet de gagner un léger plus d'argent. Donc, on va faire un élément de bus. Hop, bus, hop, bâtiment. On va mettre des bus pour accéder directement au train. Hop, ici. Je vais en mettre un peu partout pour que ça favorise le transport aussi au niveau du côté des... Je n'ai pas mis les bons. Ah ! Je n'ai pas mis les bons. Je n'ai pas mis les transports. J'ai mis les camions. Aïe, 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 aïe. En tout cas, je crois que j'ai mis les transports. C'est vrai que je n'ai pas fait attention. Alors, on va... Ouais, exactement. Il fallait bien mettre ceci pour le transport de personnes et non de de marchandises. Les marchandises, on n'a pas besoin de les transporter comme ceci. Ça ne nous sert à rien. On va mettre ici un bâtiment comme ceci mais comme ceci et d'envergure plutôt régulière. Tac ! On va essayer de faire que ce soit à peu près droit. Parfait. On va faire exactement pareil ici, de ce côté. Voilà. Et on n'a plus qu'à faire une petite ligne de transport qui va se trouver entre les deux. mince, j'ai oublié. Il nous faut positionner. Par contre, ici, on va mettre ceci. Par contre, on va essayer de le mettre à une place où ça ne fait pas trop d'allers et venus dans la ville. Si je le mets ici, ça prend le tout. et puis, merde, en fait. Voilà, on va le mettre là. Donc, c'est bien, ça fait construire dans la ville. On a 17 passagers. Par contre, ici, nous avons énormément plus de passagers que d'habitude. Ah oui, parcours j'aime on voudra peut-être voir si on ne doit pas rajouter peut-être un train supplémentaire. C'est peut-être possible. Mais ça, on le verra juste après. On verra dès qu'on a terminé la construction ici de tout ce qu'il nous faut. Alors, hop, on tourne ça pour que ce soit propre. Alors, on n'a pas fait la ligne. Alors, on va vite faire la ligne. Donc, c'est camion ici. ça sera pie brick Sax ton Sax ton Voilà. puisque tout va se faire en un. camion où est-ce que j'ai mis maintenant mon truc? Ici. Alors, d'abord la pierre ici et ici. Parfait. Et nos camions feront ce petit tour. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons de nouveaux véhicules. qu'est-ce que nous avons comme élément de transport? Ah, ici, nous avons des nouveaux transports, toutes les marchandises, toutes les marchandises, marchandises. Ici, il prend quoi? Pierre, caillot, c'est parfait. on va prendre un camion à plateau à vapeur. On va prendre ceci. On va en mettre 15 déjà. Ça coûte déjà assez cher et on va attribuer ceci ici. C'est de toute façon juste pour faire un tout petit peu d'argent supplémentaire. ce n'est pas quelque chose qui va nous être super utile mais au moins ça va reflouer un tout petit peu les caisses un peu plus vite. On va faire la ligne de bus bus Saxton 1, tir du bas 1. Hop, on va remonter. Où est-elle? Elle est ici. On va rajouter donc les petites gares. tac, 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 et tac. Parfait. Et on va venir ici. On va acheter des petits bus. 8, si j'en mets, 5. Voilà, ça devrait suffire pour ce petit village. C'est même du luxe. Donc, ils ne vont quand même pas se plaindre. Bon. ici, très bonne chose. Combien nous avons? 48 personnes. Oui, il faut impérativement que nous augmentons la quantité de trains ici sur la ligne. Car vu la demande, on va pouvoir rajouter facilement un ou deux petits trains. Je vais mettre un panneau ici. Je vais en mettre quelques petits panneaux sur le long de la route. très important les petits panneaux, les amis. Ne faites pas... Le panneau est assez prêt. Juste contrôler. Ils font bien sûr deux voies. Donc, je pense que ce qui serait peut-être bien, c'est peut-être trouver des nouveaux trains pour ici. avec 39 millions, on devrait pouvoir facilement les changer. Ici, en gare aussi, nous avons pas mal de demandes. Donc, je pense qu'il est important qu'on change vraiment les trains de ces... Non, c'est pas ceci. Té voyageur. Ici. De remplacer ces deux petits trains plus dans... On va en dupliquer. On va les dupliquer pour essayer de gagner un peu en efficacité. Alors, on va essayer de trouver une loco qui soit 100 km heure. Ceci pourrait être fortement intéressant. 100 km heure. Celle-ci, encore un peu plus. Elle est 3 millions, mais... Ah, elle vaut vraiment la peine. Alors, on va mettre ceci, parce que beaucoup de chevaux permet de tirer beaucoup de wagons aussi. Alors, le problème, c'est que vous voyez capacité 80, 100 de capacité. On remplace. Parfait. Donc, on a augmenté bien la capacité des trains. Ok, donc là, on voit que le train peut prendre la vitesse maintenant en montée. Sans trop de soucis. Hop, il va décharger une partie. Est-ce qu'il va déjà recharger ? J'ai l'impression. Parfait. Alors, on verra si... Pour l'instant, on va attendre avant de mettre toute autre chose pour voir si ça arrive à fluidifier en fait un peu le nombre de personnes sur la ligne du fait que nos wagons sont un peu plus grands. On va juste checker un peu donc ce que nous rapporte. Ouf. Ouais. Vous voyez que la ligne ici qui fait sur les trois gares nous rapporte un million et demi, je pense, assez facilement. Corjaman, c'est quoi ? Ah mince. j'ai un train en fait qui est en attente normalement ici dedans. Et j'ai complètement oublié. Comment je fais maintenant pour... J'aimerais modifier ce train. éditer le véhicule. Voilà. On va enlever ceci. Un modifié pour... Voilà. Donc, on va pouvoir le remettre sur sa ligne qui était... Je crois que c'était ça. Voilà. Comme ça, on va pouvoir reprendre facilement. Ici, vous voyez, on a même certains passagers partent car la gare est saturée. Vous voyez que... Ouah ! Ah oui, oui, non. Effectivement, tant mieux que le train ait été changé. Qu'elle en... Ok, on a presque déposé tout le monde. C'est parfait. Il repart avec 100 passagers déjà. Donc, c'est énorme. Donc, j'espère que en ayant mis ces deux trains, ça nous permet de fluidifier en fait tout ce trafic parce que là, on avait beaucoup trop de monde. Il nous faudrait presque une troisième gare, donc une troisième ligne. Mais pour ça, on va encore un peu patienter avant de mettre cette fameuse troisième ligne par contre, ça augmente assez vite. Vous voyez, il faut qu'on surveille bien ça correctement. Ok. Bon, on ne va pas être à plaindre. On gagne très bien notre vie et vous voyez que nous avons quand même fait du transport. Nous avons fait 26 000 transports de personnes déjà. C'est juste énorme. Surtout que ça ne fait pas très 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 longtemps que l'on a lancé la partie. Bon, il nous faut un troisième train. Là, c'est sûr, vu le nombre de personnes qui attendent déjà ici, plus le nombre de personnes qui attendent pour descendre, c'est obligatoire. Il nous faut un troisième train. Hop. Je vais demander dupliquer. Voilà. Et comme ça, on a notre fameux troisième petit train qui fera l'aller-retour. pour cette fin d'épisode, les amis, on va commencer la mise en place de la fabrication ici du carburant avec ceci. On va essayer de voir comment on peut aménager ça. On va essayer d'aménager déjà de ce côté. Voir si on fait comment on peut faire puisque une fois qu'on a pris le carburant ici, il faut le ramener bien sûr en ville. Il n'y a pas trop de choix. Ok, là, il repart déjà à... Je pense que le train est full bondé. Exactement. Bon, on va s'attaquer à ceci. On s'attaquera après au train voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bâtiment. Alors, ici, on va essayer de faire... J'essaie de faire maintenant au niveau des usines, directement des grandes zones. pour que ceci soit plus facile après pour remodifier. Un... Tac. Parfait. Donc, là, on doit prendre... Alors, je vais réfléchir parce qu'il nous faut un train qui vienne jusqu'ici et ça va être la grosse M pour le positionner je pense qu'il faudra le mettre comme ceci. Ça va nous coûter. Voilà, bravo, Danico. Il fallait mettre un truc de... Pas ça, mais ceci est à réussir à mettre le mauvais, bien sûr. Allez, 1 million pour poser une petite gare. En tout cas, ça fait pas mal au porte-monnaie. Juste pas. on va essayer pour éviter des croisements avec le train, c'est de faire un pont. Alors, vous savez quoi ? On va partir dans l'autre sens. Ça va être beaucoup plus simple. on va déjà commencer par faire la ligne qui va contourner ici cette fameuse petite montagne parce qu'on va passer... Non, ça va être embêtant de passer par là. On va contourner par ici. Donc, je fais toujours des doubles voies maintenant, même si on sait qu'il y aura sûrement qu'un train qui fera l'aller-retour. Pourquoi des doubles voies ? Parce qu'au moins, ça assure que si je mette d'un coup des doubles de train, ça ne posera aucunement le problème de faire quelque chose. Par contre, ça va être un peu spécial ici, on s'en fiche. Alors, on va essayer maintenant avec cette partie-là. Il faut qu'on soit un petit peu plus par ici. Et on va essayer depuis ici de grimper. Bon, c'est toujours un peu compliqué de faire des ponts. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Alors, on va juste se mettre comme ceci. Et tu montes à fond. Ok. Donc là, on arrive à faire un pont. On va pouvoir choisir le style du pont. Alors, est-ce que ça passe ? Oui, ça passe, c'est parfait. Donc, est-ce que je peux descendre ? Non, je ne peux pas descendre sinon ça va toucher. Ce n'est pas grave. C'est parfait. et il suffit maintenant de raccorder en gros ceci à ceci. Faites attention d'avoir à peu près les mêmes raccords avec les trains, les ponts. Ce sera quand même plus joli que d'avoir deux styles de ponts. Ok, bon, c'est parfait. On aura fait une belle avance. Par contre, ici, pensez à faire à l'intérieur ce qui est très bien. On peut le faire, c'est faire des... Il n'a pas très envie. ça peut donner des trucs un peu spéciales. Quand on regarde dedans, ça n'a pas l'air d'être parfait mais on s'en fiche. Au moins, on peut facilement naviguer, rouler, ça ne posera aucun souci. Et vous pouvez même mettre des feux à l'intérieur sans trop de souci. Alors, ceux-là, vous pouvez les mettre par-dessus, ça ne posera aucun souci. Et ici, l'avantage, c'est que le train passera par-dessus donc il n'y a aucun croisement qui se fait. Ce qui est bien plus pratique. Ici, on va faire un truc un peu bizarre parce que je n'y ai pas pensé. On va faire le croisement ici pour qu'il puisse se mettre sur sa voie et on le fera aussi de ce côté donc il se fera après l'aiguillage. C'est un peu bizarre mais ce n'est pas grave. De toute façon, c'est du transport de marchandises ici et ça posera nullement un problème. On va mettre les petits feux aussi de ce côté. Très important. Je n'en ai pas mis sur toute la voie. C'est bien dommage. Hop. Je vais en mettre quelques-uns aussi. surtout que là, ce sera un train qui va repartir sur les voies des trains qui circulent pour les passagers puisque il y a un train qui va venir prendre le matériel ici et qui va le ramener jusqu'à Corgemont puisque c'est un peu le but. Donc, ce qu'on va faire c'est que les amis, on va encore faire la liaison ici. Alors, ici, pour la liaison, rien de plus simple, le bâtiment, prenez le bon bâtiment. Je vais, je vous dis ça mais ne vous inquiétez pas que je vais me faire encore avoir quelques fois. Voilà. Bon, on est un peu au plein milieu de la forêt mais ce n'est pas grave. On va prendre les rails. On va passer en dessous. Ce n'est pas grave si tu fais un petit tunnel. Je n'ai pas vraiment prévu de faire un... Je ne vais pas faire ça parce que ça va faire un immense pont. Quelle couleur est-il là ? Bien. Non, mais ça c'est trop rouillé. C'est assez beau. Voilà. Bon. C'est pour ça que je vous dis faites attention quand vous tirez des lignes de chemin de fer pas que ça vous fasse des énormes ponts alors qu'il n'y a pas vraiment utilité. Est-ce que j'ai réussi à me crocher du premier coup ? Mais c'est magnifique. Donc, on va finir par ça aujourd'hui les amis. On va finir avec cette fameuse petite gare. on ne fera peut-être pas la liaison on ne fera peut-être pas les trains on fera ça peut-être au prochain épisode. Je ne sais pas où j'en suis donc je vais checker après. On met juste les feux de signalisation très important même que ça va nous servir à strictement rien puisqu'il n'y aura sûrement qu'un train qui parcourira cette fameuse ligne. mais ce n'est pas grave soyons plutôt prudents et comme ça nous n'avons pas des désagréments qui pourraient arriver. Faites attention de ne pas mettre non plus les signaux merci d'avoir détruit toute la ligne au lieu que du signal mais faites attention de ne pas mettre les signaux non plus trop près car ceci pourrait vous provoquer des petits soucis. Bon, les amis on va en fait se laisser là donc on aura fait notre petit pont ici on aura relié déjà tout ça et la prochaine fois on redira notre ligne ici et on fera notre petit train qui va jusqu'en direction de Corgemont pour déposer le pétrole. Donc les amis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pensez à mettre un petit like un petit commentaire à vous abonner à la chaîne à activer la petite cloche des notifications et à me suivre sur les réseaux sociaux très important et on se retrouve à la prochaine allez ciao ciao les amis à la prochaine Sous-titrage ST' 501